donc suite du programme donc le point numéro 3 l'anecdote de la semaine c'est Blues Jam au parc Montsouris alors le parc Montsouris c'est un parc parisien et alors je vais juste un petit lien pour vous montrer le parc Montsouris à Paris si vous ne connaissez pas franchement les parcs parisiens je trouve ça très joli donc alors pourquoi je vous parle du parc Montsouris tout simplement parce que voilà tout simplement parce qu'en fait alors l'anecdote c'est que j'étais allé au parc Montsouris pour non pas pour me balader bien qu'il y a vraiment de quoi faire mais mais pour participer à un cours de yoga puisque à l'époque j'avais une une locataire qui je loue des chambres de mon appartement et j'ai une locataire qui était professeure de yoga et donc elle animait un on a elle animait un un cours au parc Montsouris donc c'est sympa c'est en pleine nature c'était l'été c'était vraiment sympa bon et comme évidemment c'est pas à côté de chez moi parce qu'il y a quand même en gros une heure allée une heure retour quand même c'est vraiment pas à côté j'appuie de près de Paris mais pas près du parc Montsouris du coup c'est j'avais pris avec moi évidemment mon harmonica enfin mes harmonica quelques harmonica évidemment cela va de soi et dès que je me déplace quelque part ne serait-ce que pendant le voyage il y avait vraiment toujours possibilité de jouer un peu de travailler un peu de travailler quelques notes etc et en fait donc j'arrive au parc Montsouris et en fait comme j'aime pas être en retard je suis arrivé avec un quart d'heure d'avance et en fait j'étais en train de de voilà de me faire un petit tour j'avais repéré le lieu du yoga mais la preuve de yoga n'était pas encore arrivée le locataire n'était pas encore là et je me suis dit bon allez je vais me balader 5-10 minutes en attendant le cours et qu'est-ce que je vois en fait il y avait un gars qui était en train un américain en fait enfin je l'ai suivi après qui était en train de jouer la guitare qui était en train de chanter du blues et bien tout simplement c'est pas possible de résister quand on voit un guitariste qui chante qui chante du blues qui s'accompagne à la guitare on a forcément envie d'aller le voir et de jouer avec lui c'est pas simplement de l'écouter jouer dire ah ouais c'est vraiment sympa le blues mais c'est vraiment de jouer avec lui et du coup j'avais alors à l'époque je jouais beaucoup sur les sur les honneurs Special 20 et et donc j'ai pris quelques harmoniques avec moi enfin j'en avais pas pris 12 j'en avais pris que 6 c'est déjà pas mal au cas où au cas où parce que je prends toujours quelques harmoniques en me disant on sait jamais des fois que je rencontre que je rencontre quelqu'un et et en fait le truc c'est que bah oui oui donc j'ai je suis allé le voir je l'ai abordé j'ai commencé à lui parler en français évidemment et il m'a répondu en anglais donc je lui ai dit ah tiens donc la fois alors que je travaille enfin bon ça va me permettre de réviser un peu l'anglais et et en fait bon voilà c'est un américain à Paris quoi et et je lui ai dit est-ce que ça ça vous dit qu'on fasse un petit un petit jam ses jeunes ensemble c'est-à-dire une petite partie improvisée elle me dit ouais mais vous jouez de quoi quick et j'ai sorti mon harmonica évidemment et on a fait ça pendant 5-10 minutes quoi c'était vraiment sympa quoi c'est-à-dire qu'en fait il les chantait il s'accompagnait à la guitare et puis entre les entre les phrases je plaçais mes quelques notes d'harmonica puis comme il a aimé ce que je faisais à un moment donné il se tait et il me regarde comme ça l'air de dire vas-y improvise donc c'est ce que j'ai fait évidemment donc c'était vraiment sympa c'était vraiment un échange un échange sympathique et complètement spontané quoi donc voilà on s'est quitté là-dessus merci de cette ce moment partagé ensemble et j'ai failli arriver en retard à mon cours de yoga tellement j'étais dedans quoi j'avais plus envie de décrocher je me suis dit ah zut j'ai yoga alors que j'étais venu pour ça à la base franchement c'est vraiment c'est vraiment sympa de pouvoir de pouvoir échanger comme ça en musique avec avec l'harmonica de pouvoir sortir l'instrument spontanément et puis jouer spontanément avec lui voilà donc ça fait partie des choses que vous allez peut-être bientôt pouvoir faire si vous vous intéressez au blues ou à d'autres styles de musique mais si vous avez la possibilité de sortir votre instrument et de jouer comme ça spontanément avec les autres je vous assure que c'est vraiment c'est pas tant quoi de réussir à faire ça et c'est un vrai plaisir quoi et c'est vraiment c'est une ambiance bon enfant quoi parce qu'on se dit pas ah ouais est-ce qu'il joue bien est-ce qu'il joue pas bien franchement rien que le fait déjà de sortir l'instrument et de jouer spontanément avec les autres ça y est tout le monde déjà conquis à la fois le guitariste de toute façon c'est un super guitariste de blues super chanteur et tout quoi et franchement bon voilà on s'est pas posé de question quel était mon niveau il m'a pas dit au fait vous êtes de quel niveau vous savez bien en jouer quoi que ce soit il m'a dit ah ouais super un harmonica bon ça y est c'est parti et franchement c'est vraiment des choses à vivre donc je souhaite que vous puissiez le vivre aussi c'est parti c'est parti c'est parti